Je vais encore vous parler de l'église persécutée et de portes ouvertes, j'espère que vous ne saturez pas. Mais bon, je suis antenne de portes ouvertes dans cette église et comme j'ai fait toute ma carrière dans la télécom, ça me va très bien. Je voudrais vous en parler à l'occasion de la parution de l'index de persécution 2023. C'est un index, vous le savez sans doute, qui est publié tous les ans par portes ouvertes, celui-ci est le trentième du nom. On va vous projeter une vidéo qui vous en parlera mieux que moi, mais il y a deux choses qui m'ont frappé dans cette parution. D'abord, la Corée du Nord est revenue à la première place. Triste palmarès. L'année dernière, c'était l'Afghanistan. Et puis plus personnellement, il y a un petit nouveau, le cinquantième, c'est le Nicaragua. Le Nicaragua, c'est un pays d'Amérique centrale. Et ça m'a touché parce que j'ai vécu dans la région en tant que jeune coopérant. Et en visitant le Nicaragua, il y avait déjà une oppression assez forte sur la liberté de penser, de dire. Il y a des gens sur place qui m'avaient dit, ne dis pas trop fort ce que tu penses, ça pourrait te coûter cher. Et 40 ans après, cette oppression s'est transformée en oppression contre la liberté de penser et de croire des chrétiens sur place. Alors, cet index, j'en ai mis un exemplaire à la bibliothèque, vous êtes invité à le consulter tant que vous voulez. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo, s'il vous plaît ? 7 mars 2022, en Irak. Maria, jeune figure d'arrière-plan musulman convertie au christianisme, est assassinée par sa famille. 22 mars 2022, en Inde. Le Arianna devient le 11e état de l'Inde à adopter une loi anti-conversion, punissant les hindous qui quittent leur religion pour se convertir au christianisme ou à l'islam. 5 juin 2022, au Nigeria. Des hommes armés attaquent l'église catholique Saint-Francis-Aoho dans le sud-ouest, tuant une cinquantaine de fidèles. Août 2022, en Iran. Joseph, Anouchavan, Mina et Malie sont condamnés à plusieurs années de prison pour avoir fréquenté une église de maison. 7 décembre 2022, en Indonésie, Gratia Pelo, accusé de blasphème contre l'islam suite à une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, est incarcérée. Sa famille est menacée par des extrémistes. En 2022, dans le monde entier, les exactions contre les chrétiens sont encore trop nombreuses. Il ne s'agit pas de faits divers sans lien les uns avec les autres. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une triste réalité, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index Mondial de Persécution des Chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés. Cette année marque le 30e anniversaire de la création de cet index. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire sur la persécution que subit l'église autour du monde ? Actuellement, 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. L'index 2023 dénombre 5 621 chrétiens tués, soit 15 par jour. Il annonce aussi que sur la période d'études, 2110 églises ont été ciblées par des attaques ou des fermetures abusives. 4542 chrétiens ont été ou sont encore détenus et 5259 chrétiens ont été kidnappés, dont 4726 au Nigeria. Tous ces chiffres sont l'estimation la plus basse de tous les faits qui ont été signalés et qui ont pu être identifiés comme une persécution spécifique en raison de la foi chrétienne. De très nombreux meurtres, agressions sexuelles et emprisonnements ne sont jamais reportés et la supposait que ces chiffres sont bien en deçà de la réalité. Le Nigeria atteint cette année son score de persécution le plus élevé et son plus haut rang dans le classement de l'index. C'est le premier pays en termes de violence contre les chrétiens. Il représente 89% des chrétiens tués et 90% des chrétiens kidnappés dans le monde. L'Afghanistan, bien que la persécution y reste à un niveau extrême dans tous les domaines de la vie, descend cette année dans le classement. En effet, moins de chrétiens y ont été découverts et tués par rapport à l'année passée lors de la prise de pouvoir des talibans. Le Soudan fait de nouveau partie des dix pires pays pour les chrétiens et est de nouveau le théâtre d'une persécution extrême. Le coup d'état militaire d'octobre 2021 a douché tout espoir de liberté religieuse. De nouveau, des chrétiens sont arrêtés par les autorités, d'autres sont traînés devant les tribunaux, pendant que la peur d'un retour de la loi islamique saisit la communauté chrétienne. Le Mali monte de sept places dans l'index pour figurer à la 17ème position. Entre expansion djihadiste, présence de mercenaires et instabilité politique, les chrétiens, parfois accusés de connivence avec l'Occident, sont soumis à une pression intense. En Chine, il devient de plus en plus difficile pour les chrétiens de remplir les conditions d'alignement avec l'idéologie communiste et d'échapper au contrôle du régime, alors même que les publications et les réunions en ligne sont surveillées. Il est à craindre que l'influence de la Chine sur les pays voisins n'y entraîne les mêmes persécutions contre les chrétiens. Le Nicaragua entre pour la première fois dans le classement de l'index. Parce que l'église dénonce les violations des droits de l'homme, le gouvernement cherche à la faire taire. En 2023, quels sont les trois pires pays pour les chrétiens ? Numéro 3, le Yémen. Les chrétiens au Yémen sont principalement d'arrière-plan musulman. Ils doivent vivre leur foi en secret. Ils font l'expérience de la persécution et de la discrimination de la part des autorités, de la famille et des groupes extrémistes islamiques qui menacent de mort les apostas de l'islam. Les chrétiens souffrent souvent plus que les autres citoyens de la crise humanitaire générale dans le pays, car la distribution de l'aide d'urgence se fait principalement par les mosquées, discriminant ceux qui ne sont pas considérés comme des musulmans dévoués. Numéro 2, la Somalie. Les chrétiens sont considérés comme une cible par les combattants islamistes d'Al-Shabaab et lorsqu'ils sont découverts, ils sont souvent tués sur l'instant. Le fait de se convertir au christianisme est considéré comme une trahison envers la famille, le clan, le peuple et la culture somalienne au sens large. La simple suspicion d'avoir adopté la foi chrétienne peut causer la mort. Les femmes chrétiennes sont de plus susceptibles de subir des violences sexuelles et d'être mariées de force à un musulman. Numéro 1, la Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un considère la foi chrétienne comme une grande menace pour son pouvoir. Toute personne découverte comme chrétienne est soit condamnée à mort en tant que criminelle politique, soit emmenée dans un camp de concentration où la faim, l'insalubrité extrême et les tortures sont utilisées pour briser les prisonniers. Si la foi d'une personne est découverte, c'est toute sa famille qui sera arrêtée. Sur plusieurs générations, les enfants seront confiés à une autre famille. Rencontrer d'autres chrétiens est quasiment impossible et ceux qui s'y risquent le font dans le plus grand secret. On peut lire dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres. Il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de millions de chrétiens. Personne ne devrait avoir à subir des pressions, du harcèlement, de la discrimination ou de la violence en raison de sa foi. Le but principal de l'index est de nous aider à déterminer dans quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Ce rapport est aussi publié afin d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce que vivent les chrétiens persécutés, sur leurs besoins et pour que de meilleures stratégies puissent être élaborées dans le but de leur venir en aide. Vous pouvez consulter, télécharger ou commander le rapport complet de l'index sur notre site internet portesouvertes.fr Alors aujourd'hui, on va parler d'amertume. Pas du tout pour vous briser le moral, c'est pas le but. Mais on peut facilement imaginer l'amertume que peuvent ressentir beaucoup de ces chrétiens persécutés dont on vient de vous parler. Tous ces efforts pour suivre Jésus-Christ et en arriver là. L'amertume, hébreu 12, 15 Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. J'ai une version un tout petit peu différente. On peut dire que les chrétiens persécutés auraient droit à l'amertume. Franchement, c'est humain quand on a supporté tout ça. Mais je pense aussi à pas mal de chrétiens qui conservent en eux-mêmes de l'amertume, même s'ils ont la foi et l'espérance. C'est une amertume qui peut être très toxique pour eux-mêmes, pour leur entourage. Vous en avez sûrement rencontré. Peut-être même en êtes-vous passé par là. Et moi, j'en suis passé par là. J'aimerais que cette prédication soit un encouragement pour tous. Il y a un jour après la nuit. Il y a un soleil après la tempête. Certains pasteurs ont nommé ça l'étang de l'amertume ou la plaine du désespoir, qui sont tous les deux très durs à traverser. Mais ils ont une autre rive, un autre côté. Et justement, l'église persécutée nous encourage par ces exemples. J'aimerais vous parler d'un chrétien érythréen, prénommé Abel, dont on nous a projeté le témoignage lors d'un récent week-end Portes ouvertes. Abel a vu mourir sa femme, ses enfants, sous les coups des persécuteurs. Et il a passé 15 ans de sa vie en prison en Érythrée. Je vous laisse imaginer à quoi peuvent ressembler les prisons là-bas. Après sa libération, il est tombé dans une déprime totale. Personne pour l'accueillir, ni femme, ni enfant. Étranger à sa propre famille. Les autres avaient avancé. Lui, il avait fait du surplace. Il lui semblait être vraiment moins que rien. Il y avait de quoi, comme on dit familièrement, il y avait de quoi se flinguer. Nous avons tous vécu la déception, le doute dans nos capacités, le doute dans la bonté de Dieu. Quel est le sens de la vie ? Qu'est-ce que je fais là ? Alors, écoutons Matthieu 22, 33, 40. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En répondant à ça, Jésus voit bien ce que cachait la question. Une mise à l'épreuve, bien sûr, mais aussi, pour le docteur de la loi, un besoin de trouver du sens à sa vie. Une vie qui, vraisemblablement, ne le satisfaisait pas totalement. C'est typiquement la question qu'on se pose quand ça va mal. Mais bon sang, qu'est-ce que Dieu veut à la fin ? Jésus renvoie cet homme qui l'interpelle à sa relation avec Dieu et avec les hommes. C'est l'essence même de la vie. Tout le Nouveau Testament tourne autour de ça. Vous trouvez le même passage dans Marc, Marc 12, avec en plus la réponse de cet homme de loi. Marc 12, 32-33. Homme de loi au scribe, enfin. Le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. » Et qu'est-ce que Jésus lui répond ? Jésus lui répond, « Tu n'es pas loin du royaume. » Dans la déception, quand on se sent loin du royaume, il y a toujours cette réponse de Jésus, « Aime Dieu, aime ton prochain. » Maintenant, quelle est la meilleure façon d'aimer Dieu ? Parce que quelquefois, je me pose la question, « Qu'est-ce qu'il veut ? Comment est-ce que je peux l'aimer ? » L'apôtre Jean nous apporte une réponse essentielle. C'est 1 Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Je ne sais pas comment vous interprétez ce passage. Pardon, il y a une suite. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je ne sais pas comment vous interprétez ce passage. Moi, je le comprends comme « Si tu ne sais pas comment aimer Dieu, eh bien commence par aimer ton prochain et le reste te suivra. » Revenons à notre frère Abel, ce chrétien érythréen. Il est passé par le doute, le questionnement, même le doute sur l'existence de Dieu ou en tout cas de sa bonté. C'est un moment où il a lâché prise. Il y a eu un déclic. Il s'est rendu compte que sa vie était changée mais que ce n'était pas la fin de sa vie. Peut-être le Saint-Esprit l'a aidé à ce moment-là. Il s'est remis au service de Dieu et de ses frères persécutés. Il les a aidés. Et il s'est dit alors « Je suis toujours vivant, Dieu a un projet pour moi. » C'est une réflexion qu'on entend souvent parmi les chrétiens persécutés. Vous avez peut-être entendu ou même vécu cette expérience post-traumatique, post-gros chagrin ou post-grosse déception à travers laquelle des personnes se reconstruisent en s'occupant de leurs prochains. Je ne sais pas forcément vous en êtes mais le sens de la vie quelle que soit la situation l'essence même de la vie c'est la relation avec Jésus-Christ. C'est vrai qu'on soit en prison qu'on soit président qu'on soit millionnaire ce qui donne un sens à la vie ce n'est pas la position ce n'est pas l'argent mais c'est l'amour pour Dieu d'abord puis pour notre prochain quel qu'il soit notre prochain celui qui se trouve sur notre chemin notre conjoint s'il y en a un notre famille nos amis celui qu'on croise dans la rue prions les uns pour les autres encourageons-nous mutuellement et nous découvrirons un vrai sens de la vie nous découvrirons cette plénitude que Jésus-Christ nous a promise et beaucoup d'entre vous y ont goûté à cette plénitude autrement ils ne seraient pas là ceux qui participent à des groupes de prières et d'études bibliques peuvent en témoigner puissions-nous grandir dans cela revenons sur Hébreu 15 ne manquons pas la grâce de Dieu pas de racine d'amertume une personne du culte de Neuveur m'a souligné qu'elle avait été émue par ce mot racine il ne suffit pas de couper les orties il faut aussi enlever les racines ça c'est une image que Pascal Larmoire qui n'est pas là aujourd'hui comprendrait très bien c'est lui qui s'occupe du jardin Paul encore nous donne un exemple dans Philippiens 1-12 je veux que vous sachiez frère que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile il était à Rome il était en prison il écrivait avec joie donc il s'occupait de ses frères dispersés plongé dans un contexte désespéré il ne permet pas aux circonstances de le garder enfermé il se réjouit de ce que le nom de Christ soit annoncé j'ai trouvé une sorte de dicton qui n'est pas dans la Bible mais qui me semble tout à fait compatible et approprié pour ce message le regret nous fait regarder en arrière la crainte nous fait regarder tout autour les soucis nous font regarder dedans la foi nous fait regarder vers le haut je vous propose de prier pour terminer Père Céleste nous voulons te louer pour ta grâce témoignée sur la croix pour ta vie librement donnée pour nous nous voulons montrer cette grâce de la même manière en donnant librement notre vie à toi et à ceux que tu as placés sur notre route puisse ton amour briller au travers de nous fait partie de notre vie et à ceux qui cherchent encore à cause de l'heure la grâce de surmonter la déception la force de traverser victorieusement cet étang de l'amertume cette plaine du désespoir Amen notre victoire digne-tu Seigneur Emmanuel reçois l'adoration tu es loin de gloire notre victoire dénié-tu Seigneur Emmanuel 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 Sous-titrage ST' 501